Homo disparitus d'Alan Weizmann. Fred, tu ne trouveras jamais le nom à l'origine. The world without us. Le monde sans nous qui est devenu Homo disparitus. Des fois, sur la traduction, je me pose des questions. On pourra faire une autre émission à propos de traduction. Bonjour les gens. Homo disparitus d'Alan Weizmann. Pour ne pas que ça… Et là, Fred me maudit. Je ne sais pas si ça floute, si ça… On va parler de sujet joyeux, on va parler de la fin du monde, on va parler de l'apocalypse, exactement, d'un monde post-apocalyptique, donc la référence à l'émission précédente. Je ne sais plus comment j'ai découvert ce bouquin. Je pense que c'est à l'occasion d'une émission scientifique sur France Inter qui s'appelait La Tête au Carré. Parce que donc, c'est un essai. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas des nouvelles, c'est un essai. L'idée de départ est très simple. Du jour au lendemain, il n'y a plus d'humains sur Terre. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, peu importe. Il n'y a plus d'humains sur Terre. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe ? C'est un bouquin qui est super bien fait, donc c'est un essai. Je vous en parle parce qu'il est super bien fait, sinon je ne vous en parlerai pas. Donc, il y a une vingtaine de chapitres thématiques. Il y a un index qui est très bien fait. Comme ça, quand vous voulez revenir dessus, parce que c'est un bouquin qu'on lit, puis après qu'on relit, sur lequel on revient, donc vous pouvez revenir dessus facilement. Pour faire ce bouquin, il a fait appel à des experts. Il a aussi bouquiné pas mal de trucs. La bibliographie est aussi très importante. J'avais envie de vous en parler d'abord comme une suite un petit peu à l'émission précédente sur ce qu'on peut imaginer dans les univers post-apocalyptiques. Si vous êtes frayant de ces univers-là, vous allez vous régaler. Si vous n'aimez pas ces univers-là, ça paie tout de suite, en fait. Allez voir autre chose. Sinon, non, parce que ça a aussi l'avantage d'offrir une vision sur l'impact de l'homme sur son environnement, sur les espèces animales, tout ça, tout ça. Donc, ça offre aussi une réflexion, c'est-à-dire qu'il y a tout un travail sur... Et si jamais les animaux domestiques n'étaient plus domestiques, que se passerait-il ? Lesquels l'emporteraient ? Comment est-ce qu'ils pourraient évoluer ? Ça propose aussi une vision à très court terme, c'est-à-dire deux, trois jours après, le métro de New York qui est inondé puisque les pompes ne marchent plus, jusqu'à plusieurs centaines, milliers d'années. Qu'est-ce qu'il va rester de l'humanité dans quelques millions d'années si on disparaît ? Grosso modo, le mont Roche-Mort et puis les déchets radioactifs. Je vous dis, ça allait être joyeux. Voilà, c'est un travail qui est super bien fait. Donc, à la fois pour une source d'inspiration, si vous... Je m'en suis servi. Bon, qu'est-ce que je m'en suis servi ? Pour les univers post-apocalyptiques. Ouais, c'est le sujet piège, en fait, quand on a des problèmes, des locustions. Post-apocalyptiques, c'est pour ça qu'on dit post-apo, en fait. Donc, ça peut être à la fois une source d'inspiration là-dessus, ça peut être une façon de plonger dans ces univers-là, si vous les aimez, sinon aussi une façon de se poser des questions sur le rôle de l'homme dans l'univers dans lequel ils vivent. Voilà, donc ça fait autant de bonnes raisons d'y jeter un oeil ou deux. Au revoir les gens ! Sous-titrage ST' 501